Salut, je vais vous parler du film Insaisissable, formidable film. Je vais vous avouer que quand j'avais été le voir au cinéma, j'avais été victime de ce syndrome où tout le monde m'a dit c'est génial, c'est bluffant. Et j'avais été un poil déçu, je vais dire, alors que là, en le regardant une seconde fois, oui, je valide ce film Insaisissable d'un réalisateur français, Louis Le Terrier, est vraiment génial, je ne vais pas trop m'enflammer pour ne pas vous donner le même syndrome que moi qui avait été un petit peu déçu par rapport à ce qu'on avait pu me dire sur le film. Donc c'est un film vraiment cool, je peux parler deux secondes du synopsis qui est assez inédit pour le coup, qui fait que déjà sur le papier on a un film assez inédit au niveau du scénario, on a une association de quatre magiciens qui vont faire des tours de magie assez exceptionnels et même, on pourrait dire, carrément des casses. Donc on se prend déjà le spectacle de la magie, de la magie grandiose on peut dire, et puis il y a une grosse intrigue, on va dire, entre l'enquête du FBI et ce que vont faire les magiciens. Il y a un casting qui, on peut quand même le dire, assez formidable, je pense à Michael Caine, je pense à Morgan Freeman, qui ne sont pas là juste pour faire deux, trois apparitions, ils sont vraiment dans le film, ils ont vraiment des rôles importants, je pense à tous ces jeunes acteurs qui sont vraiment cool, comme Marc Buffalo, comme tous ces jeunes acteurs qui font les magiciens, je pense à Mélanie Laurent, la petite française du film qui fait une enquêtrice, je vais dire, d'Interpol et qui elle aussi nous amène un petit peu de plaisir, surtout à nous français. Il y a même José Garcia qui fait une apparition un petit peu dans le film, c'est là où on se dit effectivement, c'est un réalisateur français qui nous a fait ça, donc qui nous a casé quelques acteurs français en plus, on peut le remercier. Donc franchement, super bon film, qui avait été une surprise me semble-t-il, au moment de sa sortie au cinéma, tout le monde disait, bah voilà, allez le voir, c'est bluffant, c'est incroyable. Alors moi j'avais été victime de ça en m'attendant à un truc encore plus dingue, mais finalement c'était une belle surprise, on peut dire bravo encore une fois à Louis Lothérier, réalisateur français, qui montre qu'on peut faire des choses magnifiques nous aussi les français. Je reviens sur ce mot magnifique parce que je pense aussi aux gens qui aiment la magie mais ne peuvent pas aller voir des spectacles de magie à Las Vegas ou même n'importe où, des gens qui ne peuvent pas aller voir ce genre de choses grandioses tout le temps. Et bien je trouve qu'en regardant ce film, on a un petit peu accès à ça, à tous ces grands tours de magie qui sont un petit peu surdimensionnés où on essaye toujours de faire plus gros, plus dingue, et bien on a ça dans le film, même si on se moque un petit peu de tout ça. Et puis visuellement, les effets spéciaux qui sont associés à cette magie sont vraiment assez bien foutus. J'allais dire exceptionnels, mais pas quand même. Donc franchement, insaisissable. Belle surprise pour moi qui le regarde en deuxième vision cette fois-ci. Je le recommande à 100%. Pour l'ambiance du film, ça m'a fait penser un petit peu aussi à Ocean Eleven ou à Braquage à l'italienne. Il y a vraiment ce côté-là, intelligence du braquage mélangé à de la magie. Donc c'est très intelligent, c'est très bien fait. Insaisissable. Vivement le 2 que je vais aller voir très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501